Une fois que le joueur a disposé des billes bleues représentant la pluviométrie sur son terrain, il va répartir ses billes d'eau entre les cases d'infiltration et ruissellement. La première bille qui l'affecte va dépendre du type de pluviométrie qui aura été tirée au sort. Si la pluie est faible, on va considérer que la première bille va vers l'infiltration. Si la pluie avait été forte, intense, on aurait affecté la première bille ici dans la case représentant le ruissellement. Voilà le rôle de l'intensité de la pluviométrie. C'est de déterminer cette première bille d'eau, est-ce qu'elle va à l'infiltration ? Oui, si la pluie est de faible intensité. Ou est-ce qu'elle va au ruissellement ? Oui, si la pluie est de forte intensité. Et ensuite, il suffit tout simplement de répartir alternativement, une par une, les billes bleues. Je le fais par exemple pour ce premier terrain. Je le fais également pour le deuxième. Et je le fais enfin pour le troisième. Je le fais pour le troisième. Et quand je veux placer la troisième, si je la place là, je me rends compte que je dépasse la valeur de l'infiltration. Donc ce chiffre 1 signifie tout simplement qu'il ne peut pas y avoir plus d'une bille bleue ici s'infiltrant. Donc comme je ne peux pas positionner la deuxième, comme j'aurais dû le faire normalement, qu'est-ce qu'elle devient ? Et bien là, c'est tout simplement qu'on a un ruissellement plus important sur ce terrain-là que sur celui-ci. Je le fais en plein par un peu d'asta nehmen de temps. Je le fais en plein partout. Mais c'est. Je le fais en plein long, de plus petit à rude, j'en plus d' Skype pour faire en plein. Je suis en plein. Encore une fu Knee. Se l' cigarettes. Sous-titrage ST' 501